Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse avant le match de dimanche contre Bruges. On est ici pour répondre aux questions. Allez, le coach est ici pour répondre aux questions. Désièmement, bienvenue à cette presse-conferentie pour la wedstrijd de la sondage. Karim, vous avez pu les questions de vous répondre, donc si vous faites un déjeuner, nous retenons le micro. Bonjour Karim, c'est le match pour la dernière chance pour aller en Europe. Ou tu crois encore que c'est possible avec même la cinquième place? Je pense que c'est un match important si on veut pouvoir encore revendiquer quelque chose à l'avenir, et notamment l'Europe. Je pense aussi qu'indépendamment de ça, c'est un match contre Bruges, et c'est toujours une opposition entre Anderlecht et Bruges, c'est toujours un match assez spécial. Donc on devrait faire en sorte d'être à la hauteur et de pouvoir concurrencer et faire de belles choses contre cette équipe. De vraag was, Karim, dit is de laatste wedstrijd, de laatste kans om nog un ticket pour l'Europe, je pense que c'est encore possible. Karim dit que c'est de la dernière wedstrijd où nous pouvons tout donner. C'est toujours une spéciale wedstrijd contre Bruges, où il faut que vous puissiez un résultat pour obtenir un résultat. En ne perdant pas, Anderlecht aussi pourrait quasiment mettre fin aux espoirs de titres de Bruges. Est-ce que tu vas t'en servir comme motivation, sachant que Bruges est quand même le grand rival avec le standard d'Anderlecht? Il est sûr que Bruges est un grand rival d'Anderlecht. Après, ce que je veux m'en servir comme motivation, je pense surtout que les joueurs en sont conscients, mais le principal n'est pas là. Le principal est qu'on a entamé quelque chose ensemble, où on s'est dit qu'on devait faire le maximum à chaque match, et se battre ensemble, faire des efforts et essayer de prendre le maximum de points. Ce deuxième match ensemble en fait partie, donc la motivation est plutôt intrinsèque, elle est ce qu'on veut faire nous, avec nos propres matchs. Après, si ça empêche Bruges de quoi que ce soit, c'est à la limite pas notre problème, c'est surtout le problème de Bruges. Pour Bruges est-ce que c'est la possibilité de Bruges 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 de Bruges. Le déplacement à Bruges, c'est toujours délicat pour n'importe quelle équipe. Anderlecht n'est pas forcément dans la meilleure période de son histoire. Est-ce que tu penses que vous pouvez aller imposer votre jeu là-bas, ou est-ce que tu vas plutôt te baser sur une bonne organisation face à Bruges ? Je suis d'accord avec vous, quand vous dites que ce n'est jamais évident d'aller à Bruges et de faire un résultat, parce que c'est une équipe qui, depuis des années, à domicile, est quand même assez costaud. Maintenant, nous, on a travaillé cette semaine, on travaille chaque jour pour pouvoir revendiquer quelque chose là-bas. Je pense que ça passe un petit peu par les deux. C'est-à-dire qu'Anderlecht doit être organisé et prêt à concurrencer cette équipe de Bruges, mais aussi on doit pouvoir développer notre jeu et imposer, quand on le peut, certaines choses à cette équipe, parce que sinon, on ne ferait que défendre. Et alors là, on rentrerait dans une phase où, tôt ou tard, ça pourrait lâcher. Donc voilà, on doit, je pense, faire les deux. On doit penser à nous, à notre équipe, à notre jeu, parce qu'on doit faire plus de jeux et on en est conscient. Mais on doit bien entendu tenir compte de cette équipe de Bruges qui, voilà, est une machine bien huillée à domicile et ne pas se laisser déborder par cette équipe. Bonjour Karim. Bonjour. Toutes les choses qui se sont passées cette semaine, ça a eu une influence sur les joueurs, tu penses, que tu as vu ? Vous parlez sans doute du fait que des perquisitions ont eu lieu en direct, sans doute. Non, je ne pense pas, surtout que nous, en fait, on ne l'a même pas vu. Si vous voulez savoir, et pour être honnête, la plupart des joueurs et moi-même, on l'a appris par la presse. Donc, on ne l'a pas vu directement, on l'a appris par la presse. Pas après, certains juste après l'entraînement, mais on l'a appris par la presse parce qu'en fait, nous, on n'a pas vu ça. Donc, non, non, je pense que ça n'a aucune influence. Je pense que j'ai même pas entendu un joueur ou des joueurs parler entre eux de ça. La police est venue, elle fait son travail, nous on fait le nôtre, mais vraiment, on n'a pas été ni dérangé, ni quoi que ce soit, on ne l'a même pas vu. Moi-même, personnellement, je l'ai appris par la presse. Donc, non, non, je pense pas que ça a dérangé la préparation du match contre Bruges. Bonjour Karim. Dans une interview la semaine dernière, le président Marc Cook a déclaré qu'il n'attendait rien de spécial des six derniers matchs, maintenant c'est cinq derniers matchs de la saison. J'imagine qu'en tant que coach, c'est pas le même type de message que tu peux faire passer au groupe. Non, non, je comprends tout à fait ce que veut dire le président, parce que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé cette année, la reconstruction un petit peu qui est en train de se mettre en place, voilà, on est à la place où on est et je pense que ce qu'il a envie, lui et tout le club, c'est de poser des bases solides pour l'avenir et que justement une saison comme ça ne se reproduise plus. Je pense aussi qu'il veut exprimer aux supporters le fait qu'il comprend les déceptions qu'ils ont eues auparavant et que maintenant ils s'attelaient encore plus à travailler et à faire en sorte que tout cela ne se reproduise plus. Et voilà pourquoi il se dit que si on leur donne trop d'attente dans ces cinq derniers matchs, ce serait peut-être pas très réaliste et il veut être tout à fait honnête avec tout l'ensemble du club et de ses supporters. Maintenant, il y a quand même cinq matchs à jouer et voilà, les joueurs sont là, s'entraînent chaque jour et savent que malgré tout, on a à l'intérieur de ce groupe, en plus des qualités qui existent, beaucoup de fierté et d'envie de pouvoir retourner les choses parce qu'en tant que footballeur, en tant qu'homme, on a une fierté, on ne peut pas laisser les choses aller et on est payé, on se lève chaque matin pour pouvoir avoir des résultats. Donc c'est ce qui fait que moi, chaque jour et le groupe ensemble, on s'entraîne et on se bagarre chaque jour parce que nous, même s'il est clair qu'on ne va pas être champion et qu'on ne jouera sans doute pas la Champions League, on a encore des choses à jouer, on a encore des points à prendre, on a encore des victoires à fêter avec nos supporters et tout ça, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous a fait grandir et c'est ce qui nous fera encore grandir. Donc chaque match doit être vécu, doit être joué pour être gagné. On ne les gagnera peut-être pas tous, mais en tout cas nous, on fera ce qu'il faut pour essayer de remporter des points et même si les objectifs sont difficiles à atteindre, je pense que chaque victoire, chaque point peut être un moment de bonheur pour nous et pour nos supporters et ça c'est aussi un motif de satisfaction actuel. De vraag was, wat vind je van het interview van Marc Koeken, waarin hij verklaart dat hij voor dit seizoen van de laatste vijf wedstrijden niet echt veel meer verwacht? Karim heeft daarop geantwoord dat hij natuurlijk begrijpt wat de voorzitter zegt, dat de voorzitter voornamelijk focust om een goeie basis te leggen voor volgend seizoen, en dat we realistisch moeten zijn. Maar langs de andere kant, voor ons blijven er vijf wedstrijden over om ons te tonen. We hebben onze eigen fierheid en we willen ervoor blijven vechten om zoveel mogelijk overwinningen te halen, want daaruit halen we toch het meeste voldoening. Karim, je voudrais pas te parler un peu de la position de bac gauche, les deux derniers matchs, un avec toi, un avec Fred Rutten, c'est James Lorenz qui a été choisi, qui n'est pas un vrai bac de formation, sachant qu'il y a Obradovic, il y a Kobout, Obradovic n'était même pas dans la sélection des derniers matchs, Kobout reste sur le banc alors que c'est le gros transfert, enfin bref, il y a beaucoup d'interrogations autour de cette position, peu de clarté finalement, et je crois que beaucoup de gens se demandent pourquoi un jeune Kobout ne joue pas, pourquoi Obradovic disparaît subitement de la circulation après avoir été repêché dans le noyau baie, pourquoi James Lorenz est déplacé à cette position, enfin voilà, je voulais savoir un peu ce que tu pouvais en dire. Oui, pour répondre à cette question, en fait, moi je peux y répondre, ce serait long, je vais essayer d'être assez succinct, mais ceux qui se posent la question, en fait, si vous voulez, ne sont pas là tous les jours, ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas ce qui passe au quotidien, dans les entraînements, je parle de prestations, mais je parle aussi de blessures, grosses blessures pour aider à Kobout, petites blessures à un moment donné, par exemple pour Ivan, quelque chose comme ça, voilà, donc au quotidien, il y a des entraînements, il y a des... voilà, et là on voit, on essaye de choisir celui qui est le plus approprié pour le match à venir. Pour Elias, c'est une situation différente, parce qu'il avait très bien commencé le championnat, etc., il a eu une grosse blessure, qui s'est aggravée, ça a duré des mois, et souvent ça prend du temps. Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué que quand on a eu une discussion, bon, normalement, je n'aime pas trop divulguer, si on peut dire, les discussions que j'ai avec mes joueurs, mais ce que j'ai expliqué à Elias, c'est que quand on est un jeune joueur et qu'on a eu une très longue blessure, parce que ça a été très long, qu'on revient de loin, ça ne se passe jamais en une fois. Il y a toujours plusieurs escaliers à monter, il est en train de monter les premiers, il les a montés, parce qu'il revient plutôt bien, mais bon, on ne peut pas passer d'une situation très difficile à tout de suite des matchs de très haut niveau, et voilà, il le comprend bien, il travaille chaque jour, de mieux en mieux, il a joué hier un petit peu, et voilà, ça c'est la situation d'idées. Après, pour les deux autres qui étaient en balance, c'était à dire Ivan et James, c'était tout simplement, qui était un peu moins bien à un moment donné, et James qui a pris la place à ce moment-là, c'est des choix, c'est des choix d'entraîneur, il est clair que, si vous posez la question, c'est qu'on a trois très bons joueurs à cette position, et qu'à chaque fois c'est un vrai casse-tête, mais on essaie de faire ce qu'on pense le mieux à ce moment-là, et des fois ça marche, et des fois ça marche pas. De vraag was over de links-back-positie. In de laatste twee wedstrijden was het James Lawrence die daar gespeeld heeft. Uiteindelijk hebben we Obradovic en Kobout die daar ook kunnen spelen. Wat is de reden voor de keuze van Lawrence die uiteindelijk niet echt een links-back is? De coach heeft daarop geantwoord. Die vraag wordt meestal gesteld door mensen die niet elke dag op de training zijn. Hij bekijkt elke dag de training zijn spelers. Er zijn af en toe wel wat blessures of afwezigen of jongens die wat minder in vorm zijn. Bij Kobout gaat het dan over een lange blessure, waardoor hij een hele lange tijd is uitgeweest. En dat heeft altijd zijn tijd nodig om terug op niveau te geraken. Kobout heeft ondertussen ook wat wedstrijden met de U21 gespeeld. En hij komt geleidelijk aan terug. Bij Obra was het meer een kwestie van een mindere vorm. Uiteindelijk heeft er drie spelers op die position en daarin maakt de coach een keuze. De publiek aan Brugge is altijd fanatiek. Is het geeft dat het geeft aan de jouwers die nog steeds jongeren en ook op de arbitrage? Ja, het is klart dat Brugge heeft een publiek die veel te bouwen is. En dat is het geeft aan mijn jouwers. En dat is het geeft aan het geeft aan het geeft aan het geeft aan het geeft. Omdat, ik vooral, we zoals bieden, het geeft aan het geeft aan het geeft aan het geeft zijnheid. Het is wel een klein beetje geeft aan het geeft aan het geeft aan het geeft aan het leere van de football. Het is ook voor uits. Ik denk dat het ook al vibrator is voor ons. Dus ik hoop dat de jouwers de gewinnen se gebruiken om deze ambiance te gaan de生fd en worden op te zichzelfde. quelque chose de bien et d'unique. Quant à l'arbitrage, j'espère bien que non, parce que si jamais on commençait à douter de nos arbitres parce que l'ambiance les influence, ce serait vraiment un problème. J'ai une grande confiance en les arbitres et j'ai une grande confiance en notre arbitre de dimanche et il fera son travail comme il le faut, sans être influencé par quoi que ce soit. Et puis de toute façon, si c'est le cas maintenant, c'est facilement visible avec la télévision, le VAR et tout ce qui s'en suit. Je pense que nos arbitres font le maximum, sont honnêtes et ne se laisse pas influencer, ni par le public, ni par autre chose. Donc voilà. De vraag, Brugge, heeft un fanatique public? Denk je dat dat un negatif invloed zou kunnen hebben op je spelers of op de scheidsrechter? Het is inderdaad zo dat het Brugge's public heel fanatique kan zijn en veel lawaai kan maken, maar ik hoop vooral dat het een positief effect heeft op mijn spelers. Het zijn mooie wedstrijden om te spelen en we hopen dat die sfeer in het stadion mijn spelers vooruit duwt. Aan de la andere kant hoop ik natuurlijk dat het geen negatieve invloed heeft op de scheidsrechters, maar ik denk dat het een goeie scheidsrechter is en dat hij zijn job zal doen. En moest hij fouten maken, zijn er nog altijd de VAR om waar nodig te corrigeren. Karim, is het er een kleine blessure aan te signalen in de week-end of iedereen is fit hormig dat de saison is terminé? Er is er in de week-end Peter Gerkens die heeft een probleem op mollet. Hij heeft vandaag hij is in de week-end maar het moet zien hoe het ervoudt is. Er is er een alerte met James Lorenz mais normalement ça devrait aller pour demain et pour dimanche pour demain l'entraînement et pour dimanche le match qu'on se comprenne que vous croyez pas que je crois qu'on joue demain parce que j'ai déjà vu votre petit sourire de vraag, zijn de blessures of is iedereen fit, deze week heeft Gergens wat last gehad van zijn kuit, hij heeft vandaag terug mee getraind, maar we moeten even kijken wat de reactie is naar morgen toe, bij James was er iets klein, maar die zal morgen kunnen trainen en dat zou geen moeten zijn voor zondag dernière question Karim, depuis la saison passée on parle beaucoup de la complementarité, très belle cum, c'est ce qu'ils ont fait pour jouer ensemble, on peut maintenant rajouter dans l'équation vers Karim, ces trois joueurs qui aiment le ballon, qui aiment l'avoir beaucoup, distribuer le jeu, est-ce que les trois pour toi sont complementaires, est-ce que c'est possible d'avoir un triangle équilibré avec ces trois là ? Moi je pense que oui, je pense que oui parce que je ne pense pas être plus intelligent ni plus bête que les autres, mais je préfère quand même avoir trois bons joueurs que trois mauvais, et là en l'occurrence c'est trois bons joueurs, comme vous l'avez dit vous même dans la question, on a trois joueurs qui savent jouer au ballon, qui aiment le ballon, donc normalement quand vous mettez trois joueurs qui savent jouer au ballon ensemble, ça peut être pas mal, après bien entendu ça demande des automatismes, parce que Yari est venu comme vous dites se rajouter dans l'équation, etc, ça demande aussi à tous, peut-être moins à Yari parce que comme il est jeune, il est dynamique, etc, et qu'il joue un peu plus haut, il le fera soit naturellement, soit si on lui demande parce que voilà, parce qu'il est enthousiaste, ça c'est l'avantage d'ajuster, mais ils doivent comprendre aussi, c'est ce que je leur ai dit, que l'un dépend de l'autre, c'est-à-dire que pour moi, ils seront bons ensemble, s'ils font les efforts ensemble, parce que comme ils sont tous les deux portés vers l'avant, et qu'ils aiment amener le jeu vers l'avant, ils doivent pouvoir être disciplinés aussi pour respecter l'équilibre de l'équipe, et voilà, donc à chaque fois, selon bien sûr ce qui se passe dans le match, l'un doit participer au jeu, et l'autre doit être responsable de l'équilibre de l'équipe, et si on arrive à faire ça de manière équilibrée et ensemble, je pense qu'au contraire, on peut rivaliser pour moi, c'est ce que je leur ai dit la semaine dernière, avec tous les milieux de terrain de Belgique, c'est juste une question de savoir à quel moment on doit jouer, à quel moment on doit garder l'équilibre, et je pense qu'ils sont assez intelligents pour le faire, et voilà, on essaie de travailler là-dessus, et ils ont compris, je pense que l'un dépend de l'autre, et que s'ils arrivent à, tous les trois, à, justement, comment expliquer ça, à comprendre les situations, à ce moment-là je reste, etc., et on travaille sur ça chaque jour, alors chacun d'entre eux sera meilleur, et si chacun d'entre eux est meilleur, une autre équipe sera meilleure, et on aura tous à grandir, et on aura tous à gagner. De vraag, on parle beaucoup de samenwerking, de complementarité entre Kums et Tribal, maintenant, il y a encore des trois joueurs complementaires, je pense que les trois joueurs sont complementaires ? Le coach a répondu, il y a que il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a trois joueurs qui sont très bien à la balle, il y a qu'il y a qu'il y a quelque chose de inspanning, de samenwerking et discipline de trois joueurs, et surtout de deux joueurs de Tribal et Tribal. Donc, ils doivent s'assurer pour l'événement, ils doivent être intelligents pour savoir que nous devons le faire ensemble. Oké, merci pour votre arrivée et jusqu'au soir. Merci beaucoup, à dimanche. Merci à vous. Merci. 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 Merci.